Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur la question suivante Si on prend un entier naturel n quelconque, on va prouver que le nombre qui s'écrit sous la forme 3 puissance n plus 3 moins 4 puissance 4n plus 2 est toujours divisible par 11 Alors, il y a de la récurrence dans l'air, étant donné qu'on travaille avec des n entier naturel Comment fonctionne la récurrence ? La divisibilité, on en discute juste après que vous ayez mis sur pause et bossé l'exercice Alors peut-être un petit exemple pour commencer Si vous prenez n égale 2, 3 puissance n plus 3, ça va donc faire 3 puissance 5 qui vaut 243 4 puissance 4n plus 2, ça va donner 4 puissance 10 qui vaut 1 048 576 Il faut mettre la soustraction de ces deux nombres, on trouve évidemment un nombre négatif, un nombre entier Ce nombre entier c'est moins 1 048 333 Il est bien divisible par 11 puisqu'on obtient un nombre entier relatif également Au final, moins 95303 Un exemple ne justifiant rien, on va procéder ici par récurrence Et donc comment fonctionne le raisonnement par récurrence en trois temps ? On va commencer par poser pour toute n appartenant à n une proposition Pn Qui est donc la suivante, 3 puissance n plus 3 moins 4 puissance 4n plus 2 est divisible par 11 Attention à bien mettre le quantificateur pour toute n appartenant à n à l'extérieur de cette proposition Et donc je vous parlais de trois étapes, la première c'est ce qu'on appelle l'initialisation On va initialiser ce raisonnement en 0 Puisqu'a priori on commence à n égale 0 pour tout entier naturel 3 puissance 0 plus 3 moins 4 puissance 4 fois 0 plus 2 Ça fait 3 au cube moins 4 au carré C'est à dire 27 moins 11 ou encore 11 11 est bien sûr divisible par lui-même Donc on peut en conclure que P0 est vrai Notre proposition est donc initialisée On va maintenant passer à la deuxième étape L'étape de l'hérédité On va supposer qu'il existe un entier k Un nombre appartenant à n tel que Pk est vrai Ça c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence Que moi je vais écrire Hr en abrégé Et donc cette hypothèse de récurrence si on veut la détailler un tout petit peu plus On va dire que 3 puissance k plus 3 moins 4 puissance 4k plus 2 est divisible par 11 Donc s'écrit sous la forme 11 fois quelque chose 11 fois P par exemple avec P entier relatif Ça c'est mon hypothèse de récurrence On verra un petit peu plus tard je laisse la place Que on va la modifier un petit peu au niveau de sa forme Pour qu'elle soit un peu plus exploitable facilement en tout cas Et donc c'est le moment de passer au brouillon Et d'écrire ce que je voudrais Moi je voudrais prouver que Pk plus 1 est vrai Sachant que je pars, je vous le rappelle, de Pk est vrai Alors Pk plus 1 est vrai, qu'est-ce que ça signifierait ? C'est hypothétique, je ne le sais pas encore Ça voudrait dire que 3 puissance k plus 1 plus 3 Moins 4 puissance 4 fois k plus 1 plus 2 Est divisible par 11 C'est-à-dire s'écrit 11 fois quelque chose 11 fois P prime C'est aussi un autre nombre entier relatif Sûrement différent de P Donc voilà ce que je voudrais C'est important de l'avoir écrit quelque part Pour nous guider Et donc ça, ça me donne déjà un bon point de départ Je vais m'intéresser à la quantité 3 puissance k plus 1 plus 3 Moins 4 puissance 4 facteur de k plus 1 plus 2 Petite simplification Ça fait donc 3 puissance k plus 4 Moins 4 puissance 4k plus 4 plus 2 plus 6 Voilà ma quantité de départ Et donc l'idée c'est d'utiliser bien sûr l'hypothèse de récurrence Comment on va procéder ? Eh bien on voit que l'hypothèse de récurrence Elle traite à la fois d'une puissance de 3 et d'une puissance de 4 C'est compliqué d'être sur deux tableaux à la fois Donc on va se concentrer plus spécifiquement sur la puissance de 3 C'est pour ça que mon 3 puissance k plus 4 Je vais le décomposer Grâce aux règles des puissances En 3 puissance 1 Multiplié par 3 puissance k plus 3 Eh bien 3 puissance k plus 4 Pourquoi je fais ça ? Puisque mon hypothèse de récurrence Si j'isole le terme 3 puissance k plus 3 J'obtiens de l'autre côté Mon fameux 11p Plus le 4 puissance k plus 2 Qui était précédemment accolé à mon 3 puissance k plus 3 Maintenant que j'ai mon 3 puissance k plus 3 isolé Je vais pouvoir le remplacer en jaune ici Par sa quantité qui est égale 11p plus 4 puissance 4k plus 2 J'obtiens donc en utilisant cette hypothèse de récurrence Cette ligne là en soustrayant évidemment toujours à la fin mon 4 puissance 4k plus 6 Et normalement le reste c'est de la mise en forme Donc comment on peut faire ? Comment on peut procéder ? Eh bien on va commencer par Eh bien par développer le 3 Ce qui donne donc 3 fois 11p 33p Plus 3 fois 4 puissance 4k plus 2 Moins toujours mon terme 4 puissance 4k plus 6 Mon 33p je suis tranquille Pour l'instant je le laisse tel quel En revanche là on va s'intéresser un peu aux puissances de 4 La première c'est 4 puissance 4k plus 2 Et la deuxième 4 puissance 4k plus 6 On va essayer de trouver un point commun pour pouvoir en faire une seule quantité Et il se trouve que 4k plus 6 c'est égal à 4k plus 2 plus 4 Donc en fait on va découper la puissance avec les règles de puissance Je m'intéresse juste à la dernière puissance 4 puissance 4k plus 6 C'est la même chose que 4 puissance 4k plus 2 plus 4 Donc en fait en séparant les puissances fois 4 puissance 4 4 puissance 4 au passage ça fait 256 Donc ma ligne devient 33p plus 3 facteur de 4 puissance 4k plus 2 Moins 256 facteur de 4 puissance 4k plus 2 Et là j'ai des 4 puissance 4k plus 2 sur les deux derniers termes Donc je vais pouvoir les quantifier ça fait 3 moins 256 C'est à dire moins 253 Multipli par 4 puissance 4k plus 2 Et c'était quoi l'idée en fait à la base c'était de trouver Que cette quantité était un multiple de 11 On va essayer de factoriser par 11 33 c'est relativement évident 11 fois 3 est égal à 33 Donc quand je factorise par 11 je me retrouve avec 3p Moins Et 253 est aussi un multiple de 11 C'est 11 fois 23 Je vous laisse vérifier la calculatrice Donc ça me donne moins 23 fois mon fameux 4 puissance 4k plus 2 Et bien tout ce que je souligne en rouge ici C'est un nombre entier relatif Puisque p est un entier relatif Je multiplie cet entier par 3 Je lui soustrais un entier Malgré la puissance c'est un entier Donc je peux écrire ça 11 fois p prime Ça suppose donc que cette quantité est un multiple de 11 Donc pk plus 1 est vrai La dernière étape c'est une étape de conclusion De bilan On a montré que p a été initialisé en 0 On a montré que p était héréditaire à partir de 0 Donc conclusion Par le raisonnement par récurrence Pour tout entier n appartenant à n On repose un quantificateur La proposition pn est vraie C'est à dire que le nombre Je ne relis pas une énième fois Est divisible par 11 Voilà un exemple d'utilisation de la récurrence Et de la notion de divisibilité J'espère que tout aura été clair Si c'est le cas Parfait N'hésitez pas à partager cette vidéo A la liker A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines capsules